Bonjour les amis et bienvenue sur la chaîne des oracles et des fées. J'espère que vous allez bien, que votre mois de juillet a bien démarré. Je suis heureuse de vous retrouver sur cette chaîne. Voilà, merci à tous ceux qui se sont nouvellement abonnés. Merci à tous ceux qui me suivent et me soutiennent depuis presque trois ans bientôt. Merci vraiment du fond du cœur à tous pour vos participations chaleureuses, pour votre soutien et votre bienveillance. Alors, on y va sans plus tarder pour ce mois-ci. Il me reste six cartes, six signes, sept même. On va, sans perdre plus de temps, voir avec quels signes on poursuit les guidances, les amis. Et on y va avec vous, amis sagittaires. Alors, amis sagittaires, j'espère que vous allez bien. Je ne vous dis pas comment j'ai chaud à l'intérieur. Je me fais un peu de... Vous voyez, j'ai un petit éventail comme ça, là, qui me... Parce que l'inconvénient de faire les tirages, vous voyez, quand il fait chaud dehors, c'est que je ne peux pas mettre mon ventilateur, du coup, à cause des cartes, bien sûr. Donc, voilà. Mais bon, c'est pour la bonne cause et c'est pour vous faire plaisir aussi. Alors, c'est avec grand plaisir. Alors, on y va, amis sagittaires. On va tirer une carte du Saint-Bollon, une carte de l'oracle Tao. Je vais faire votre tirage avec le tarot de Marseille, 22 arcanes. Je compléterai avec le Rider Waite, le Light Sears Tarot. Votres énergies sentimentales amoureuses avec le petit oracle Iselove. Et je compléterai avec le... L'oracle des Médéores. Alors, je tirerai une carte conseil avec un jeu qui m'a été offert, prêté, pardon, par une amie cartomancienne qui vient de... Je profite de l'occasion pour vous en parler, qui vient de nouvellement ouvrir sa chaîne qui s'appelle Natacha, le chemin de l'énergie. Je vous invite également à aller voir sa chaîne et à la soutenir. C'est quelqu'un qui démarre, qui a besoin d'être encouragé. Les amis, je compte sur vous. Voilà, alors, d'ailleurs, je vais ouvrir ça parce que c'est la carte qu'on prendra en fin de jeu. Allez, on y va. On verra ça tout à l'heure. On va voir, amis Sagittaires, signe de feu. On est dans vos énergies. Signe de feu, je rappelle, Bélier, Lion, Sagittaire. On est dans les énergies qui sont les vôtres. Et on va tout de suite voir, avec le symbole, comment ça va se répartiter pour vous sur ce mois de juillet. Qu'est-ce qui vient pour nos amis Sagittaires pour ce mois de juillet. Alors, je profite également de l'occasion, puisque j'ai fait un premier live hier, pour vous remercier d'avoir passé le cap des 10 000 abonnés. Je vais programmer un live de tirage. Voilà, je vais regarder la date. Je vous mettrai l'annonce en avant-première pour que vous ayez le temps de vous organiser pour participer au live en même temps. Et voilà, les amis. Donc, on y va pour vous, amis Sagittaires. Qu'est-ce qui va ? C'est la même qui vient de tomber. C'est incroyable. Alors, vous allez être sur un mois où on va vous inviter à faire preuve de clairvoyance, d'intuition. La carte de l'appétit, c'est une carte qui va aussi nous parler d'astrologie. Alors, peut-être que certains d'entre vous ont des pouvoirs particuliers, médiumniques ou autres. sur ce mois-ci, quoi qu'il en soit, il va être question de ça, d'intuition, de faire appel à votre troisième œil, comme on l'appelle. D'accord ? Donc, on va voir un petit peu quelle résonance on va avoir ici pour vous avec l'oracle Tao. Pour nos amis Sagittaires, pour ce mois de juillet. Qu'est-ce qui vient ? Non, là, j'en ai trop. S'il vous plaît. Pour nos amis Sagittaires. Le joyeux. Il y a quelque chose sur ce mois-ci. Est-ce que je pourrais avoir une autre information, s'il vous plaît ? Pour nos amis Sagittaires, pour le mois de juillet. La folie juvénile. Il y a quelque chose qui va vous... Sur ce mois-ci, vous êtes sur des énergies positives. Il y a quelque chose qui va vous mettre en joie. Mais dans une joie, un petit peu... Voyez, le joyeux et la folie juvénile, dans une joie, comme si ça allait vous mettre dans une forme d'incandescence, comme un jeune qui vient d'apprendre un truc qui, au niveau émotionnel, fait qu'il n'arriverait pas à se contrôler tant ça lui fait plaisir. Bon, pour autant, c'est des énergies positives. Mais c'est justement, avec ce côté joyeux et juvénile, peut-être un peu exacerbé, qu'on va vous demander de faire appel à votre intuition, à votre capacité à réflexionner, à ressentir aussi, par rapport à ces aspects positifs qui vont être présents sur ce mois de juillet, pour vous, amis sagittaires. Donc, on va voir un petit peu comment ça se traduit ici dans la matière. Alors, pour nos amis sagittaires, pour le mois de juillet, qu'est-ce qui se passe ? Alors, 1, 2, 3, 4, 5, J'espère que vous voyez bien les cartes. Voilà. Alors, avec quoi on démarre ? Oh, alors, on a le battleur inversé. Le battleur inversé, il peut nous parler ici du fait d'être, alors pour certains, vous êtes peut-être en ce moment dans une forme d'inactivité. Il y a quelque chose pour lequel vous êtes peut-être dans l'attente. Il y a, en tout cas, une notion de blocage ici. Vous pouvez être coincé dans des énergies professionnelles plus ou moins faciles, je dirais, plus ou moins accommodantes. Quoi qu'il en soit, avec ce battleur inversé, il y a, vous êtes empêché un petit peu dans ce que vous voulez faire, dans vos actions. C'est comme si, ça peut aussi nous parler pour certains d'un manque de dynamisme. Donc, on va voir un petit peu, tiens donc. Bon, alors, avec le, on enchaîne ici avec le pendu. Alors, non pas dans le bon sens, mais le pendu inversé. Et c'est peut-être pas un hasard parce qu'on a quand même eu la carte du joyeux et de la folie juvénile. Alors, soit certains, il y a quelque chose ici avec le pendu qui va vous mettre dans une grande satisfaction, une forme de libération, de délivrance. Ce qui me laisse penser que peut-être certains, si vous étiez bloqué, empêché au niveau professionnel, soit vous allez avoir l'annonce d'une bonne nouvelle au plan pro qui fait que, voilà, vous avez décroché un contrat. Et ça va vous permettre, en tout cas, c'est la carte de la sortie du tunnel ici. Ça va vous permettre d'amorcer et d'impulser d'autres situations et de vous permettre également, pour certains, de résoudre quelques problèmes que vous avez pu connaître jusqu'ici. On a un suivant, la roue de fortune inversée. Alors, la roue de fortune inversée, elle va venir nous dire ici que, pour certains, il va y avoir, sous ses bons aspects, alors je vais continuer, voir l'ermite et le soleil inversé, d'accord. Alors, pour moi, la roue de fortune, ici inversée, elle va venir dire que, possiblement, vous avez bien fait de patienter. Possiblement, vous avez attendu, mais c'était une attente qui vous était nécessaire, puisque là, vous avez une forme de libération. Une libération, quand même, pour laquelle, je pense, vous allez aussi, parce qu'avec ce, avec ce, cet ermite, ici, vous allez faire une forme de cheminement sur le chemin parcouru, pour moi. Oui, vous êtes sur quelque chose qui va vous libérer, ici. Mais, on voit que, quand même, avec la roue de fortune inversée, parce que la roue de fortune inversée, en fait, ces deux cartes, elles se contredisent un peu. D'un côté, on a une libération, quelque chose de positif qui va s'amorcer, qui va vous sortir d'une inertie. Mais, de l'autre, vous allez, vous êtes confronté à une forme d'inertie, à une situation qui fait que les choses ne bougent pas. Voilà. Donc, pour moi, ici, vous allez, et avec la carte du soleil inversée, le soleil inversé, c'est, il y a peut-être, oui, les choses se débloquent, mais j'ai la sensation qu'elles se débloquent. Vous voyez, c'est le joyeux, la folie juvénile, c'est, justement, attention, vous avez peut-être, vous allez peut-être sur ce mois de juillet, je suis désolée, vous le savez, les cartes sont parfois sans complaisance, je ne peux pas vous dire que tout va être parfait, parce que là, ce que je ressens, c'est qu'il va y avoir une forme de satisfaction, mais de courte durée. Pourquoi ? Parce que vous allez peut-être, effectivement, avoir une proposition, mais qui ne sera pas à la hauteur de ce que vous pensiez. Pourquoi ? Parce que, on a, le soleil inversé, c'est la déception, c'est l'insatisfaction. Il y a quelque chose qui ne va pas se passer comme vous le souhaitez, et ça, ça va vous plonger dans une forme de repli sur vous, d'isolement. C'est comme si, d'un coup, après une annonce de quelque chose que vous pensiez être libérateur, ben voilà, boum, c'est le couperet. Il y a quelque chose qui va vous plonger dans une énergie contraire. Alors, on va voir pour vous, amis Sagittaires, qu'est-ce qui vient en complément avec le Rider-Waite, cette fois-ci. Pour nos amis Sagittaires, s'il vous plaît, qu'est-ce qui va venir nourrir ce mois de juillet au plan général, professionnel. Pour nos amis Sagittaires, quelle évolution pour nos amis Sagittaires. Alors, la queen, le hiérophante qui ressort ici, le roi de bâton et le valet de denier. En dos de deck, on a la reine de bâton. Alors, je pense que vous voyez à peu près bien les cartes. Bon, ici, on est sur des énergies. En carte centrale, vous voyez, vous avez le hiérophante. Le hiérophante qui vient nous dire que, bon, vous allez à un moment donné, peut-être en deuxième partie du mois, sortir d'une forme de routine. Vous allez avoir cette capacité et je pense que, enfin, c'est pas je pense, ça va être le cas parce qu'on a quand même, bon, vous avez deux bâtons, un rando de deck, un pentacle, une coupe, une épée. Bon, carte centrale, hiérophante. Libération, on sort de la routine, on fait avancer un projet. Mais c'est une libération en ce sens que vous allez profiter d'une forme de repli, d'une forme de solitude pour apprendre aussi à gérer vos émotions. À gérer ce côté peut-être un petit peu exacerbé qu'on a eu ici avec le joyeux et la folie juvénile. Vous allez rompre avec une forme de... d'habitude, je dirais, de pensée même aussi. Et c'est une période pendant laquelle, surtout, c'est peut-être pas un hasard si l'univers va vous confronter à une forme d'inertie volontaire pour que vous preniez conscience de certaines choses, ami Sagittaire. Et avec le valet d'épée, ici, on vous démarrait ce complément avec le valet d'épée. Le valet d'épée, lui, il vient nous parler ici d'effort. Vous allez devoir mettre peut-être pour certains les bouchées doubles pour faire émerger un projet, pour faire amplifier les choses au travail, sur le plan professionnel en tout cas. Le valet, il va venir nous dire que peut-être vous allez avoir besoin de soutien pour pouvoir atteindre vos objectifs. Mais quoi qu'il en soit, les efforts que vous allez faire vont être payants, même si en ce début de mois, vous avez l'impression que ça ne va pas être le cas. Pourquoi je dis ça ? Parce que là, on a le bateleur inversé, d'accord, qui va nous parler, qui nous a parlé de fait d'être sans activité. Le valet, lui, c'est pas le valet, d'ailleurs, c'est le knight. Le knight, non, je me trompe, c'est pas le valet, c'est le cavalier, que je ne me trompe pas. Non, non, je dis des bêtises. Oui, c'est le cavalier, alors que je suis en train de vous parler du valet, c'est n'importe quoi. Alors, je recommence, les amis, excusez-moi. Le cavalier d'épée, pardon, et non pas le valet d'épée, ça change un peu les paramètres. Donc ici, vous allez partir plutôt sur, on voit qu'avec cette phase d'inactivité, c'est une phase qui peut vous stresser, qui peut vous mettre dans des contrariétés émotionnelles. C'est une période qui va vous stresser, d'accord ? Et avec la reine ici de coupe, la reine de coupe, elle, elle va venir évoquer ici votre capacité à justement faire preuve peut-être de votre sensibilité pendant cette période. Soyez, on avait la carte de l'appétit tout à l'heure avec le Saint Boulon. Cette carte ici, Ami Sagittaire, elle vient faire écho un petit peu à ça. Soyez intuitive sur ce mois-ci, soyez intuitif, soyez sensible. Il va y avoir cette notion de faire appel à votre sensibilité pour pouvoir justement échafauder les projets que vous souhaitez. Et le hiérophante et la reine de coupe, pour moi, ils ont des énergies qui se rejoignent. Même si dans la lignée du tarot, Rider Waite en l'occurrence, ils ne se suivent pas. Mais vous êtes en quête sur ce mois de juillet, Ami Sagittaire, de bonheur. Vous êtes en quête de satisfaction. Vous allez être en quête de ce qui vous tient vraiment à cœur. Et ici, avec le roi de bâton, le roi de bâton ici, il va venir nous parler de... C'est un homme honorable, vous voyez, on a ce roi, il tient son bâton, il est sûr de lui. Derrière, il y a un lion qui le suit. Voilà, il reste dans sa position, stature immobile. Je sais où je vais, je sais ce que je veux, je sais ce que j'ai envie de créer. Je n'ai pas peur, je suis sûre de moi. Ici, on va vous inviter à exprimer vos idées, à exprimer ce que vous voulez, à manifester aussi intérieurement, Ami Sagittaire. Intérioriser, penser ce que vous avez envie de voir cheminer pour vous de façon positive à y être. On va vous inviter à ça. Et avec le page de denier ici, vous allez peut-être sur la fin du mois obtenir une bonne nouvelle, parce que le page, c'est souvent aussi les nouvelles. Il y a cette notion d'avoir des bonnes nouvelles au plan business, au plan des affaires, d'accord ? En lien avec peut-être un projet, une nouvelle proposition, une proposition de contrat, mais soyez prudents, parce que le page, c'est aussi, il va vous inviter à faire attention aux détails. Il est jeune, le page, et il ignore peut-être aussi que le diable se cache dans les détails. Donc, il y a cette notion-là ici. Et en dos de deck avec la dame de bâton, la dame de bâton, c'est la carte qui va venir nous parler d'entreprendre, de diriger les choses, de diriger les choses comme vous le souhaitez. Mais cette carte, elle va aussi venir nous dire, il est temps d'exprimer ce que vous voulez, Ami Sagittaire. Donc, je vais vous mettre un peu de lumière. Il est temps d'exprimer un petit peu ce que vous voulez, concrètement. Donc, on est vraiment sur un mois ici, où vous allez être en dualité, parce que vous allez passer par des émotions qui peuvent vous décevoir après vous avoir contenté, parce que possiblement, il va y avoir l'annonce de quelque chose de positif, un contrat. Mais attention à la proposition qu'on pourrait vous faire. Manifestez ce que vous voulez. Dites ce que vous voulez aussi. Ne signez pas, voilà, tête baissée, comme le ferait quelqu'un qui démarre dans la vie. Non, vous êtes quelqu'un d'expérience. Et là, ce qu'on est en train de vous dire, dites ce que vous voulez. Manifestez quand vous n'êtes pas d'accord, pour obtenir aussi et faire évoluer les choses telles que vous le souhaitez. Voilà, amis sagittaires, on va passer sans transition à votre tirage sentimental. Donc, pour moi, il y a bien un contrat. Il y a peut-être quelque chose qui va se signer pour vous, mais attention aux détails. Attention à la proposition qu'on pourrait vous faire. Soyez professionnels et ne signez pas, voilà, ne signez pas sans tout lire. Prenez le temps, prenez le temps et surtout, n'hésitez pas à dire ce que vous voulez et ce que vous ne voulez pas. L'avantage d'être dans une situation d'expérience, pour ceux qui y sont, c'est avoir, si vous voulez être passé pour quelqu'un de professionnel, il faut aussi avoir cette capacité et ce discernement de dire, bon, ben voilà, non, moi, vous me recrutez pour ça. Par contre, sur tel point, tel point, je ne suis pas d'accord parce que, donc, il faut quand même avoir cette capacité de pouvoir, voilà, aussi argumenter à ce niveau-là et pour manifester ce que vous voulez. Alors, au plan sentimental, alors, on a d'un côté, ami Sagittaire, la carte du... Alors, évidemment, je rappelle que ça ne parlera pas à tout le monde, mais ici, il y a quelque chose qui peut vous mettre dans un état plutôt... destructeur, je dirais, d'accord, qui peut être manifesté chez certains par le retour d'une personne. Ça, c'est l'hirondelle, l'hirondelle, elle a cette capacité de revenir à bon port. Alors, ici, il peut s'agir du retour d'un ex pour certains. Alors, on va voir, mais je dirais que c'est quelque chose qui ne vous a pas mis dans de bonnes énergies, quoi qu'il en soit. Alors, pour nos amis Sagittaires, on a des nouvelles, on a quelqu'un qui va se manifester, effectivement, qui peut se présenter comme étant la solution pour vous. Un nouveau départ, une renaissance, ici. Plutôt porteur, d'ailleurs. Donc, jusque-là, on est quand même sur des énergies et on vous invite à faire appel à votre intuition. Alors, ici, on est sur des énergies assez positives, enfin, très positives, même. Soit, pour certains, vous avez double intuition, ici. Vous allez avoir, pour moi, vous allez, alors, ou c'est vous qui allez prendre des nouvelles, ou vous allez avoir des nouvelles. Mais je le sens plutôt dans la seconde interprétation. Des nouvelles de quelqu'un, voilà, d'âge mûr, qui peut, de nouveau, se présenter à vous. Alors, je ne sais pas, de nouveau, voilà, se présenter à vous comme étant une solution. Alors, je dis présenter, mais ça peut, possiblement, aussi être quelqu'un, une nouvelle rencontre, une nouvelle personne, qui va faire naître chez vous un espoir de renouveau. Vous allez avoir la protection sur cette rencontre, sur ce nouvel élan sentimental. Mais c'est quelque chose que vous allez prendre avec beaucoup de circonspection, même si ça vous transporte, même si ça vous met dans un élan émotionnel. Alors, on va voir qu'est-ce qui vient en complément pour vous, amis sagittaires. Potentiel exacerbé travail-entreprise. Alors, il peut s'agir de quelqu'un que vous allez possiblement rencontrer sur votre lieu de travail, pour certains. C'est très curieux comme énergie, ça. Qui peut amener chez vous une forme de... C'est une rencontre qui peut être atypique, à votre sens. Qui peut amener chez vous une forme d'exubérance. Pas que le sagittaire ne soit pas exubérant, mais bon, vous n'êtes pas réputé pour être un signe non plus. Youpi, tralala, comme je dis. Donc, on va voir un petit peu qu'est-ce qui vient vers vous au plan émotionnel. Alors, on a les événements proches. Tiens donc, avec le téléphone, ça se recoupe. Il y a quelque chose qui va arriver pour vous. Le lâcher-prise. L'intuition double, ici et là. Troisième oeil. Lâcher-prise, plus apaisement du mental. Prenez du recul, les amis. Bon, il y a la réussite sous le trèfle, quand même. Je ne sais pas si vous voyez. La réussite sous le trèfle. Et blocage karmique. Tiens donc. Pourquoi ce blocage karmique ? Rupture. Alors. Pourquoi ce blocage karmique ? De quoi s'agit-il ? De qui s'agit-il ? L'être aimé. Vous avez quelqu'un qui va revenir. Quelqu'un qui va revenir, mais... Ex-partenaire. Voyez ? Je voudrais le faire exprès, que je ne pourrais pas. À la coupe, ici, on a eu le retour. Il y a possiblement, sur ce mois-ci, amis sagittaires, quelqu'un qui va revenir du passé, pour certains. Retour de l'être aimé. On va vous demander, ici, de prendre la chose avec recul. À peut-être entrevoir les choses de façon plus apaisée qu'elles ne l'étaient auparavant. Vous avez quand même la carte de la réussite. Mais on voit, ici, qu'avec blocage karmique, rupture. Pour moi, ici, vous avez des craintes. Des craintes, ouais. Des craintes, peut-être, de retomber... De ne pas être aimé pour ce que vous êtes aussi. Réellement. Vous avez peut-être... Il y a eu peut-être des apaisements des émotions. Bon, pour autant, il y a quand même une période de stagnation. Pour moi, vous avez été atteint dans votre loyauté amoureuse. Qu'est-ce qui se passe pour nos amis sagittaires au plan sentimental ? J'en ai deux, non ? Ouais. Le regain, et oui, et la puissance. Il y a quelqu'un qui va revenir pour vous. Il y a quelqu'un qui va revenir. Qui va revenir avec beaucoup de douceur, avec toute sa fragilité. Qui va revenir, je dirais, peut-être avec de bonnes intentions. Contrairement... C'est pour ça qu'on vous invite peut-être aussi à prendre du recul et à ne pas... À ne pas... Sincérité, vous voyez ? Sincérité, espoir. Il y a quelqu'un qui va revenir avec... Véritablement... En dos de deck, vous voyez, on a la réconciliation. Donc, pour moi, vous êtes sur un retour. Pour lequel on va vous inviter à prendre du recul. À vraiment essayer de nettoyer les énergies bloquantes que vous avez connues précédemment. Faites fi des échecs passés. C'est ça qu'on est en train de vous dire. Parce que là, fragilité, sincérité, c'est quelqu'un qui ne fait pas semblant. C'est quelqu'un qui ne vous ment pas sur ses émotions, ici. D'accord ? Donc, on vous invite ici, amis sagittaires, à le prendre en considération. Voilà. Prenez le temps nécessaire dont vous allez avoir besoin pour accueillir cette relation qui revient. Alors, je ne dis pas que tous les sagittaires vont avoir l'ex qui revient dans leur vie. Mais, en tout cas, il y a un retour certain. Après une rupture qui a peut-être été douloureuse. Vous me direz en commentaire. Mais c'est un retour qui peut être de bonne augure. Alors, carte conseil pour cette fin de tirage, amis sagittaires. On va voir. Pour vous. Allez. Hop. Eh bien, tiens. On a la carte de la passion qui est tombée. Passion. Passion amoureuse qui revient pour vous, sagittaires. Alors, je vais vous lire le livret puisque je ne connais pas encore très bien cet oracle. Alors, la passion. La passion, les amis. Voilà. Alors. C'est un nénuphar rouge. Voilà. Les mots-clés associés à cette carte sont passion, bien sûr, opportunité, idylle, relation, désir, confiance. Le feu de ma passion décidera de mon destin. Une possibilité d'idyle ou même de relation au long cours. L'amélioration d'une relation existante est possible avec l'approfondissement et le partage de sentiments mutuels. Le nénuphar rouge met en relation avec la passion sous d'autres formes telles qu'une quête, une cause, un travail ou un projet qui vous revivifie. Vous pourriez découvrir une nouvelle passion ou une nouvelle perspective qui modifiera votre proposition par rapport à un centre d'intérêt déjà existant. Il peut s'agir d'un hobby qui débouche sur un métier, d'une cause ou d'un projet auquel vous participez et qui vous profite d'une manière ou d'une autre. Ce n'est pas le moment de vous freiner ou de rester immobile. Prenez la parole. Faites ce que vous sentez et réalisez vos désirs. Donc pour moi, ce n'est pas au sens général ici que ça va résonner. On est vraiment dans un... Ça fait écho au tirage actuel, au plan sentimental. Laissez-vous guider par vos émotions. Laissez-vous guider par votre ressenti. Il va vous mener dans la bonne direction. D'accord ? Voilà, amis sagittaires, c'est tout le mal que je vous souhaite. Un très, très beau mois de juillet à vous. De très belles vacances pour ceux qui vont les prendre. Et puis pour les autres, je vous retrouverai avec grand plaisir pour les énergies du mois d'août. À très bientôt. Portez-vous bien.